Chers amis, bonjour ! Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Hauts les cœurs ! À cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis ! Nous allons faire une vidéo grâce à une super patiente qui nous inspire et que je pense son expérience peut aider beaucoup les autres. En fait, cette patiente a tellement d'empathie, tellement d'amour, elle est tellement reliée à cette conscience collective, à l'âme universelle, qu'elle pense beaucoup aux autres, n'est-ce pas ? Exactement ! Voilà ! Comment on explique ça ? Et quel est le meilleur traitement, quel est le meilleur moyen de lutter contre la peur ? C'est ce mot que je veux bien le traiter, vraiment c'est ma peur ! Le traiter ! Je préconise le principe de la maïotique socratique. La maïotique, Socrate, sa mère était sage-femme, elle accouchait les bébés. Mais Socrate lui dit, moi je suis un homme, je ne peux pas accoucher les bébés, je vais accoucher les idées. Quel est le meilleur traitement de la peur ? Elle ne sait pas c'est quoi, on ne peut pas deviner les médicaments, les antidépresseurs, les antidépresseurs. Mais non ! Alors maintenant, on va vous faire accoucher ça par vous-même. Quand vous voyez un petit oisillon tout peureux, tout chétif, qu'est-ce que vous faites ? J'essaie un peu de voir ce qu'il cherche. Oui, il est perdu tout petit, il ne peut pas voler. C'est-à-dire de le prendre, de le caresser, de lui donner manger. Voilà, donc vous le prenez et vous le caressez, vous lui donnez un peu de chaleur parce qu'il a tout froid, il a perdu sa maman qui le couvait. Oui, exactement. Et ça s'appelle comment quand on prend quelqu'un, on le fait des câlins, on le rechauffe, on le prend dans ses bras, ça s'appelle comment ce sentiment ? Un peu de tendresse. Tendresse. Amour. Et bien voilà. Et amour. Donc il y a amour. Donc vous avez accouché, quel est le meilleur traitement contre la peur ? Ben c'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour de qui et de quoi ? Ben pour moi je dois aimer moi-même, je veux aimer carrément, vous voyez. Oui, alors justement, moi en tant que cardiologue, je dis souvent aux patients, vous voulez pas avoir des palpitations, vous voulez pas avoir mal au coeur, et bien donnez votre coeur. Il ne faut pas aimer son propre coeur. D'accord. Vous voyez, il y a des gens, ça c'est l'ego, j'aime moi-même. Alors il y a l'imbécillité totale, c'est que tu veux aimer les autres, mais d'abord aime toi-même. Mais non, c'est tout le contraire. Je pense que, est-ce que vous pensez que vous avez assez d'amour autour de vous ? Bien sûr. Oui, surtout des personnes proches. Alors si vous avez de l'amour, si vous avez de la tendresse, pourquoi vous avez peur ? J'ai peur de les perdre. Et voilà. Intéressant, d'accord. Maintenant je vais vous accoucher, une deuxième idée. Oui. Donc cette patiente dit qu'elle a peur de les perdre. Ça veut dire qu'il meurt. Quand quelqu'un meurt, c'est quoi ? C'est quoi la mort ? Pour moi, je ne vais plus le revoir. Vous ne voulez pas le revoir pour vous ? Pas pour lui. Vous voyez, en fait, vous ramenez ça à vous. J'ai peur de ne plus le revoir, moi. Mais vous avez demandé son avis à lui ? Si. Non ? Non. Bon. Ensuite, c'est quoi la mort ? Mourir. Ben, ce n'est plus être dans cette vie. Le mot, c'est quoi ? C'est vie. C'est vie, oui. C'est perdre ? C'est perdre sa vie. La vie. La vie, oui. Ok. Mais on va y arriver. Vous êtes quand même bac plus 5. Vous avez une maîtrise en marketing, en échange, dans l'intelligence, dans la stratégie. Quelle est votre stratégie ? Vous ne pouvez guérir, vous, que par la connaissance. Quelle est la stratégie que vous êtes en train de mettre en route, là, s'il vous plaît ? Que vous pensez que de perdre vos proches, ils vont mourir, qu'ils vont perdre la vie. Oui. Donc, la question logique serait, serait, s'il vous plaît, c'est quoi la vie ? Pour vous, c'est quoi la vie ? C'est-à-dire, pour moi, la vie, c'est... Vous voyez, on va cheminer doucement. Ouais. Bah, de vivre, c'est faire beaucoup de choses, c'est... La vie. Ouais. C'est le mouvement, alors. C'est faire. Le mouvement, pour vous, c'est faire. Oui, c'est faire, c'est sentir, c'est... Voilà. Mais quand quelqu'un meurt... Bah, il ne va plus faire ça. Est-ce que ce qu'il fait, est-ce que ça, ce que vous dites, c'est la conséquence de la vie ? Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler, parce qu'il est en vie. Vous voyez, vous confondez déjà la cause et l'effet, la cause et la conséquence. Mais la vie en elle-même, c'est quoi exactement la vie ? Qu'est-ce qui fait que vous distinguez quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant à part le mouvement ? C'est le mouvement. Mais la vie en elle-même. C'est parce qu'il a la vie qu'il bouge. Mais la vie elle-même, c'est quoi ? On veut avancer ? Donnez-moi des exemples de vie. Ben, comme moi, par exemple. Oui. Je dors, je me réveille. Oui, mais la vie... Allez, on va rentrer un peu dans la causalité. Qu'est-ce qui donne la vie et comment la vie arrive dans les êtres vivants ? Bon, dans mes vidéos, j'explique de cela. Une plante qui donne des fleurs, des fruits, c'est vivant. Une plante, c'est vivant. Oui. Mais à la fin, elle était une germe, une graine. Oui. Comment elle est arrivée à la vie pour être des fleurs ? Même l'être humain, au commencement, était un ovule, enfin un spermatozoïde. Et la vie, la vie l'a fait grandir, il était bébé et tout. D'accord ? Ce que je voulais dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le processus de la vie, est-ce qu'il est contrôlable ? L'être humain peut contrôler, quand il a la vie, il peut s'en servir pour le mouvement. Oui. Mais la vie en elle-même, est-ce qu'il peut la contrôler ? Ben, pour moi, non. Ben, bravo. Ça veut dire que, est-ce que c'est la maman qui donne la vie à son bébé ? Techniquement... Techniquement, elle lui donne les vitamines pour grandir. Oui, voilà. Mais ce n'est pas elle qui a inventé la vie. Non, non, bien sûr. Et pourquoi une mère ne peut pas donner la vie ? Parce que la vie existe déjà. Parce que si la mère donnait la vie, qu'est-ce qu'elle peut faire, si elle peut donner la vie ? Elle peut... Elle peut prendre la vie. Oui, et aussi, elle peut la redonner en mourant. Oui. Bon. Si son enfant meurt, pourquoi elle ne lui donnera pas la vie pour le ressusciter ? Oui. Vous voyez un peu l'idée ? Donc, ce que je voulais dire, est-ce que vous en tirez l'idée suivante que le mouvement dont vous parlez, c'est une conséquence de la vie ? D'accord ? Mais la vie en elle-même, elle n'est pas sous notre contrôle. D'accord ? La vie, elle est là. D'ailleurs, on arrive, on vit. Ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait ramener à la tombe, c'est un processus, c'est un processus qui est sous notre contrôle. Comment vous avez grandi ? C'est vous qui avez dit, moi, je veux grandir. Donc, c'est le processus de la vie. Donc, est-ce qu'il est sous votre contrôle ? Donc, le processus de la vie n'est pas sous notre contrôle. La vie en elle-même. Elle vient, elle part, on est mort. Quand la vie ne veut pas ni partir, ni mourir, elle est entre deux. Quand il y a un dysfonctionnement de la vie, c'est la maladie. Parce qu'on ne sait pas, on est entre deux. Alors, l'être humain, je vais, la vie, c'est quoi, ce corps-là, elle m'énerve, elle crée la maladie pour partir. La vie en elle-même, c'est un mystère. On ne connaît pas. Nous, les médecins, les savants, on ne peut pas inventer la vie. Il y a un médecin fou qui a voulu le faire et qui voulait créer un être humain. Enfin, c'est le médecin qui a essayé de faire ça. On a fait un film là-dessus. Il a voulu créer un être vivant. C'est qui ? C'est le médecin qui a voulu créer Frankenstein. Il a dit, voilà, il a voulu lui donner la vie par des éclairs, par des courants électriques, par des champs magnétiques et tout. Mais l'être humain ne peut pas inventer un brin d'herbe vivant. Parce que la vie, d'abord, il ne la comprend pas. Il ne peut pas l'injecter dans une cellule. Il n'est pas sous son contrôle. Maintenant, on est clair. A égale B. B égale C. Donc, C égale A. Eh bien, voilà. Vous êtes arrivé à C égale A. Tous les hommes sont mortels. Je suis un homme, donc ? Je suis mortel. Alors maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Quelle est votre obsession ? Qu'est-ce que vous voulez exactement, vis-à-vis de vos proches et de vos autres ? Vous voulez empêcher leur mort ? Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que vous voulez contrôler la vie. Voilà, c'est ça ce qu'on voulait dire. Et je voulais rester avec eux et je voulais rester avec eux pour longtemps. Oui, mais pour vous, pour que vous ne soyez pas seul, mais vous n'avez pas demandé leur avis, premièrement. Et deuxièmement, si jamais lui veut partir de ce monde, c'est son problème. Mais vous, après, c'est souvent les gens, il y a une femme qui dit, oui docteur, maintenant, voilà ce qu'ils disent les gens. « Ah docteur, maintenant je me sens seul, mon mari est mort, mes enfants sont morts aussi, je suis toute seule, elle vient pleurer ici. » Mais je dis, madame, vous n'avez pas demandé à votre avis, à votre mari ni à vos enfants, en fait, vous êtes en train de pleurer sur qui ? Pas sur eux. Elle est en train de pleurer sur qui ? Sur elle. Sur son sort. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est sourd de solitude. C'est un égoïsme. En fait, voilà votre cas. Vous voulez vous préserver vous-même en voulant contrôler la vie qui est un mystère qui n'est pas sous votre contrôle. Oui. Ça, c'est manque de logique en fait. Mais l'être humain n'a plus ses logiques. Je veux contrôler la vie, je peur qu'il meure, mais la vie, elle vient, elle s'en va, elle n'est pas sous notre contrôle. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui s'appelle « Donnez-moi la sagesse de décerner ce qui n'est pas sous mon contrôle et ce qui est sous mon contrôle ». Oui. Voilà. D'accord, je vais chercher. Voilà, c'est tout, nous, on l'a dit maintenant. On l'a dit maintenant. Donc, en fait, vous êtes triste, déprimé, vous perdez votre énergie parce que vous voulez contrôler des choses qui ne sont pas en dehors de votre contrôle. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous voyez les choses autrement maintenant ? Bien sûr. Oui, c'est clair. Vous avez la lumière dans votre esprit. Oui. Je pense que c'est pas bon pour la vidéo. Alors maintenant, ça nous ramène, qu'est-ce qu'il peut faire votre amoureux dans ce cas-là ? Parce que, est-ce qu'il peut vous donner de l'amour pour chasser la peur ? En fait, que ce soit clair, donc, c'est d'abord où vous êtes réveillé, ensuite vous avez la palpitation, où vous êtes réveillé par les palpitations. En fait, c'est quand vous dormez, c'est certainement des cauchemars, c'est la peur. Je le dis souvent dans mes vidéos, c'est le dragon intérieur. Le dragon intérieur, c'est-à-dire que, regardez ce qui se passe, on va conclure là-dessus et je vais regarder votre cœur. D'accord. En fait, quand vous êtes réveillé, vous voulez tout contrôler, même la vie et tout, vous contrôlez. Quand vous dormez, le cerveau, lui, il s'endort. Par contre, la conscience, lui, il ne dort jamais. Nous sommes une conscience. Quelle est notre nature ? On est une conscience. Et la nature de conscience, je l'explique beaucoup dans mes vidéos. La conscience, c'est très, très, très complexe. Il faut beaucoup de vidéos pour vous l'expliquer. Mais en deux mots, imaginez un disque dur d'ordinateur, mais virtuel, immatériel. Et dedans, il a toutes nos expériences, notre vie, nos émotions. Il a tout dedans. Il est immatériel et il est éternel. Il est immortel. Il est parce qu'il est immatériel. C'est la nature même de l'information. L'information. Je transmets une information par la bouche. Elle peut se transmettre par l'air. On peut l'enregistrer dans une vidéo. Ça, c'est les moyens pour exprimer l'information. Mais l'information en elle-même, si vous me dites là-dessus, il est immatériel. Ce n'est pas les pensées. Parce que les pensées même, elles sont matérielles. Parce qu'elles sont produites par les cerveaux. Mais ce qui donne la pensée, l'inspiration, quand vous captez quelque chose, quand il y a une inspiration, ça, c'est immatériel. Ensuite, le cerveau est traduit par les synapses en électrochimie et on l'exprime. Et ensuite, on l'exprime par la parole, par l'écriture ou par les micros. Donc, ce sont des moyens pour matérialiser l'information. Mais l'information elle-même, si on médite, elle est immatériel. Donc, vous pouvez, dans votre conscience qui a tout enregistré, le mental ne peut plus avoir le contrôle sur lui la journée. Et la nuit, il se libère. Et vos peurs enfantiles surgissent. Et la première peur, c'est la peur de la mort. La mort des maladies graves. Oui, mais la maladie grave, il fait quoi ? Il va vous faire mourir. Oui, une cause principale. De mort. Alors, bien sûr, on prend du bois pour se protéger. Parce que notre corps, c'est une citadelle. Donc, on se ferme dans son strafant. Bon, eh bien, voilà. J'espère que ça a fait un petit quart d'heure. J'espère que ça peut aider les gens. Voilà, chers amis, un grand bonheur, une ambiance de joie inondait le cabinet, car grâce à ce cheminement, à ce coaching, les pleurs, les plaintes, les peurs de cette jeune étudiante ont été transformées en joie, en compréhension, grâce à la connaissance. C'est ça, la maïotique. On appelle ça de nos jours coaching. Savoir poser la bonne question et amener l'autre sur le chemin de la prise de conscience par la connaissance. Bien sûr, avec le total accord de cette jeune étudiante, car elle voulait que les autres bénéficient de cet enregistrement par l'expérience, qu'elle soit remerciée de tout cœur. Adieu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501